Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment réaliser son mix. Aujourd'hui, je vais utiliser Studio One, mais tout ce que je vais faire dans cette vidéo à l'intérieur de Studio One, on peut le refaire dans n'importe quel dos du marché, FL Studio, Reason, Ableton, bref, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et que mon contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les différentes notifications de sortie de vidéo. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux, commenter, liker et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les liens dans la description ainsi que des liens affiliés pour pouvoir faire vos achats de VST sur Plugin Boutique tout en soutenant la chaîne gratuitement. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One où j'ai créé une petite session avec une instru pour pouvoir vous expliquer ma façon de procéder pour le mix. Donc si je dois vous détailler un peu ce que j'ai fait, je vais avoir mes drums qui ont été créés à partir de Beatmaker Glory. les éléments MIDI sont en séparés et ensuite, j'ai créé un bus pour mes drums, ce qui fait qu'au niveau de ma console, je vais avoir toutes mes drums qui vont être ici en sortie séparée. Ensuite, j'ai deux instances de Serato qui vont être utilisées pour travailler le sample que j'ai utilisé pour le morceau. Une instance de Velvet, c'est un piano électrique qui va me sortir des petites lignes d'accords. Une instance de Mini Grand qui va me sortir des petits accords. Et enfin, une instance du Présence XT qui va me sortir pareil des accords et des lignes de violon. Ensuite, j'ai mes 808. Après, j'ai mes FX. Et ensuite, les deux instances de Serato Sampleur vont arriver dans un bus où je vais traiter tout ça. Ce bus sample va dans le bus Melody où là, je vais avoir toutes les autres mélodies qui vont arriver à l'intérieur, qui vont être traitées. J'ai mon bus de drum et j'ai un bus spécial pour mes kicks puisque j'ai utilisé deux kicks différents que j'ai layerés qui arrivent à l'intérieur d'un bus et je me sers de ce bus pour side-chainer mes autres éléments. Et tous mes bus vont ensuite dans un bus master que j'ai créé où je vais avoir mes traitements en ce qui concerne le master du morceau et sur ma sortie main, j'ai juste un VST pour contrôler mes niveaux. Donc si on commence à écouter ce que ça donne, là, je vais rétrécir les pistes pour qu'on voit un peu mieux. J'ai juste gardé mes bus ouverts. Donc là, on va écouter la session neutre sans aucun traitement et ça donne ceci. Donc le niveau va être très bas. Je vous conseille de mettre un casque. On va écouter la session neutre. Donc si on regarde au niveau de mes bus, comme je l'ai dit, j'ai un bus de drum qui donne ceci. J'ai mon bus de mélodie qui va donner ceci. Et ensuite, j'ai mon bus avec mes 808 qui, elles, vont donner ceci. Donc j'ai utilisé un layer de 2808. Et là, on a le son qui est vraiment neutre, sans aucun traitement. Alors au niveau de mon vue-mètre, c'est tellement bas qu'en fait, il ne se passe quasiment rien si je mets ce vue-mètre-là. Donc je vais aller directement dans mes VST de Studio One. Et je vais aller récupérer. Je vais prendre par exemple celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, tous les niveaux sont vraiment bas. Au niveau pique-mètre, je suis à moins 13.5 à peu près. En DB True Peak. Et en RMS, je suis à moins... On va attendre les 3.5. Voilà, moins 22, moins 21. Donc je suis vraiment très très bas. Maintenant, on va écouter la même chose, mais cette fois avec tous les traitements. Je remets en lecture depuis le début. Et vous allez voir la différence une fois que j'ai appliqué tous mes traitements sur chacune des pistes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec ça on peut faire ce qu'on veut, on peut paner vers la droite, vers la gauche, agrandir ou rétrécir la stéréo, ce qui va être entre guillemets assez important. Pareil, au niveau ici de mes entrées sur chacune des pistes, j'ai ajusté les niveaux sonores pour avoir entre guillemets le niveau moyen que je préfère. Donc si on écoute les drums avec les traitements, là ça arrive là, voilà. Sur les drums en elles-mêmes, je n'ai pas fait énormément de traitements, puisqu'il y a uniquement mon VST de binaural. Sur ce qui est des hi-hat numéro 1, j'ai mis un petit VST pour faire de l'autopane. Les hi-hat numéro 2, pareil, un petit VST d'autopane. Et les hi-hat numéro 3, idem. Non, même pas, c'est un mot de délai, pardon. Et enfin, sur mon dernier kick, j'ai juste mis le kick en mono. Maintenant, si je vais sur mon bus de kick, pour donner du grain, j'ai rajouté un RX 950 qui va émuler les convertisseurs analogiques numériques des sampleurs S950 de chez Akai. Et ensuite, en ce qui concerne mon bus général de drum, j'ai appliqué un equalizer, comme ceci. Donc au niveau de l'equalisation, ce que j'ai fait, j'ai mis uniquement l'equalizer sur le bus général de drum, puisque les sons étaient déjà relativement propres. Ensuite, au niveau des pentes de filtres, je suis allé au maximum à, en ce qui concerne le low-cut, à moins 36 dB par octave. Et en ce qui concerne le high-cut, je suis à moins 24. Et j'ai mis en valeur certaines fréquences, baissé les fréquences du milieu, augmenté les high, ce qui fait que quand on écoute, ça nous donne ceci. Si je coupe l'equalisation... Voilà. Après, pour donner un peu plus de grains, façon analogique, j'ai rajouté le VST Valve qui vient de chez AudioSync, pour pouvoir rajouter un grain, un petit peu de saturation, bref, pour pouvoir donner une meilleure texture au son. Si je le coupe... Donc c'est subtil. Donc voilà, en ce qui concerne les drums. Après, si je prends mon bus de mélodie, ça va nous donner ceci. Donc en fait, je vais avoir mes samples qui viennent de SeratoSample. J'ai encrangé, englobé les deux dans un seul bus. Et ensuite, j'ai appliqué une équalisation, des petits traitements pour leur donner un grain particulier et un loupérator pour faire des effets rythmiques. Donc si on écoute avec les effets, ça donne ceci. Au niveau de l'équaliseur, j'ai simplement englobé les sonorités importantes avec mon High Cut et mon Low Cut, avec des pentes de 24 dB par octave pour rester relativement naturel. Et ensuite, j'ai mis en valeur les fréquences qui m'intéressaient. Donc là, si je coupe les traitements, ça donne ça. Là, il n'y a que l'équaliseur. Si je coupe l'équaliseur... Après, j'ai utilisé le VST Speaker de chez AudioSync pour pouvoir lui donner une texture un peu particulière, comme si c'était passé dans un magnétophone à bande, enregistré avec un micro à l'ancienne, une petite équalisation dessus. Et le tour est joué. Un peu de distorsion, un peu de compression, un peu de filtrage. Et voilà. Ensuite, j'ai utilisé le VST Vinyl Strip pour ajouter encore de la texture, mais en traitement parallèle. Quand on voit mon bouton mix ici, je l'ai fait... Il est à 60%. J'ai augmenté légèrement le gain, rajouté de la reverb, de la compression, de la distorsion. Bref, un peu tout ce qu'il faut. Donc ça donne une texture au son. Et ensuite, j'ai mon opérator pour faire des effets rythmiques. Après, si on prend le reste des instruments qui arrivent directement sur le bus Melody, j'ai appliqué une compression avec un sidechain qui va être commandé par mon bus de kick. Ce qui fait que ça va me donner ceci. Donc, la compression avec sidechain, elle n'est pas énorme. C'est vraiment juste pour baisser le niveau quand le kick frappe pour le mettre un peu plus en valeur. Après, la compression, j'ai utilisé le VST plutôt de chez Saimatix pour pouvoir donner une petite ambiance en rajoutant du flûteur. J'ai utilisé aussi le mode effects. Je n'ai pas mis de délai, mais j'ai mis de la reverb. Et ce qui fait que quand on écoute, ça donne ceci. Là, je retire le kick pour le sidechain. Donc, ça reste un mixage assez simple. Ensuite, en ce qui concerne mes 808. Voilà. Donc là, j'ai mon bus où il y a mes deux 808 qui arrivent. Si je me mets en solo sur les 808. Si je retire les traitements, ça donne ceci. Et si je remets les traitements. Donc, au niveau des traitements des 808, ce que j'ai utilisé, c'est relativement simple. J'ai pris mon binaural pan pour mettre la 808 en mono. Après, j'ai utilisé le VST Track Spacer pour pouvoir faire mon sidechain. Donc, bien sûr, grâce à mon low cut et mon high cut, j'ai englobé la fréquence sur laquelle je veux travailler. J'ai réglé la mount pour pouvoir opérer au sidechain. Ici, j'ai sélectionné le mid puisqu'on est sur du mono. J'ai tourné le pan directement vers la gauche puisque ici, la gauche, quand on sélectionne le mid side, la gauche représente le mid. J'ai réglé mon attaque et mon release et ce qui donne ceci. Si je rajoute le reste des drums, après mon Track Spacer, pour toujours continuer à bien contrôler la tête de ma basse, j'ai utilisé le Tilt EQ de chez AudioSync, ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir contrôler vraiment la forme de ma 808. Grâce à mon bouton d'EQ, ici, je peux jouer sur le gain. Là, je peux jouer sur le cutoff du filtre. Ici, j'ai mon High Pass, mon Low Pass et j'ai rajouté le Soft Clip et le Boost pour avoir une bonne tenue de ma 808. Et pour finir, j'ai utilisé le VST Vortex pour rajouter une légère saturation. Donc, le VST de chez Saïmatics. Mais c'est vraiment léger. Quand on regarde le bouton mix, je suis à à peu près 15-16%. Donc là, on a vu un peu tout ce qui a été fait au niveau des traitements des différents bus et instruments. Comme vous l'avez sûrement remarqué, je n'ai pas mis des equalizers partout. J'ai rajouté des EQ, par exemple, sur mon piano électrique. Après, j'ai rajouté des EQ sur mon mini-grand. Donc, mon VST de piano. Sur ces deux VST, j'ai mis un plugin d'effet de délai qui vient de chez PSP. Donc, c'est un petit délai classique qui fait vraiment le taf. Et sur mes violons, j'ai juste mis un petit equalizer tranquille. Toujours avec des pentes relativement douces. Donc là, je suis en 24 dB par octave sur le high cut comme le low cut pour chacun des equalizers pour préserver, entre guillemets, les harmonies du son et avoir un son qui est relativement naturel. Après, entre guillemets, le gros du travail, une fois que j'ai donné mes textures et tout sur chacune des pistes, ça va être le travail sur le bus master pour avoir un son qui va être relativement cool. puisque là, si j'éteins les effets de la sortie master, ça va nous donner un son qui est comme ça. Si je rajoute les effets, Alors, au niveau des traitements, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Le premier effet que j'ai inclus, c'est le OSL Side Effect. Donc, c'est un petit VST qui est vraiment pas mal, qui va nous permettre de faire de l'équalisation mid-side, mais de façon très simple. C'est-à-dire que j'ai un equaliseur pour le mid. C'est un equaliseur 4 bandes. Donc, j'ai filtré au niveau du mid, donc du mono, j'ai filtré la partie basse. Donc, quand on regarde au niveau fréquence, ici, je suis à 30 Hz. Après, j'ai redonné un peu de grain, un peu de fréquence au niveau des mids. Je l'ai laissé à peu près naturel dans cette partie-là et au niveau des high, j'ai surélevé. Ensuite, en ce qui concerne les sides, donc la partie stéréo du son, je suis allé plus loin au niveau du filtrage. Là, j'arrive à 140 Hz. Et ensuite, j'ai redonné du grain dans mes médiums et dans mes aigus. l'avantage de ce petit VST, c'est qu'on peut faire de l'équalisation mid-side, mais aussi directement de la compression mid-side. C'est-à-dire que là, j'ai un compresseur classique pour les mids et un compresseur classique pour les sides. En plus, avec ce VST, on va avoir une image de la stéréo. On a aussi un outil de corrélation de phase. On va avoir un vumètre en mid-side et un vumètre en stéréo pour pouvoir gérer entre guillemets la totalité du son. Donc, l'avantage du mid-side, c'est que ça me permet de travailler et sur la partie mono et sur la partie stéréo et tout ça indépendamment l'un de l'autre et ensuite de compresser indépendamment la partie mono et la partie stéréo de mon son. Ensuite, j'ai des potentiomètres pour ajouter du gain sur le mid-side, de la saturation sur le mid-side. Et le side, je peux jouer aussi sur mes panning et enfin, je peux augmenter le volume de sortie sur le mid-side et le side. Bref, c'est bien fait. Après, j'aurais pu très bien aussi travailler en stéréo puisque le VST fait du mid-side et de la stéréo mais pour cet exercice-là, j'avais envie de bosser en mid-side. Ensuite, j'ai rajouté le BX Opto. Donc ça, c'est un VST qui est fourni avec les cartes-son de chez Studio One. Vous pouvez l'acheter aussi directement sur le site de Plugin Alliance. C'est un excellent compresseur optique. qui fait vraiment le taf. Si je le mets en marche, ça va me donner ceci. Là, je le retire. Là, je le remets. En fait, ce que j'ai fait, j'ai simplement mis en marche ma partie filtre Sidechain et au niveau du sidechain, vu qu'on peut écouter ce que donne la partie sur laquelle on va travailler, j'ai surtout bossé sur les aigus. C'est-à-dire que j'ai laissé la partie basse fréquence telle qu'elle et j'ai compressé les aigus pour avoir un bon équilibre entre les basses et les fréquences aigues. Donc, si j'écoute sur quoi le compresseur travaille, ça va être sur ça. Là, on a l'écoute du filtre Sidechain en solo. Vous voyez, ça intervient sur mes i-hat, sur mes snaires. et là, j'ai mis mon potentiomètre de mix pour faire un travail en compression parallèle, en fait, et au niveau des réglages d'entrée et de sortie, donc là, l'entrée sert aussi de pic-réduction. J'ai tout fait à l'oreille et j'ai mis une vitesse en fonction du travail que je voulais faire. En fait, je fais tout à l'oreille, donc, ça nous donne ceci. Ça donne plus de présence. Le VST que j'ai utilisé après, c'est le Low Utility qui vient de chez Venomod. Donc, c'est un utilitaire qui va vraiment permettre de travailler directement les basses fréquences. Donc, si je le mets en marche, là, on a la vision du spectre des basses fréquences et là, de l'ensemble du son. Et en fait, comment ça se passe ? Ici, je vais avoir le Low Whiz, ce qui va me permettre de travailler sur mes LOW. Donc, de 20 Hz à 200, j'avais mis. Je vais être en mono. À partir de 200, on va basculer en stéréo. J'ai ouvert le Stereo Whiz au maximum. Je suis resté en classique. Et ensuite, j'ai activé mon filtre Low Cut avec une pente de 24 octaves par dB et je l'ai calé sur 30 Hz. Donc, tout ce qu'il y a en dessous de 30 Hz va être coupé. Et enfin, pour finir, j'ai mis mon petit limiteur. Donc, au niveau des réglages, étant donné, que je voulais mettre le son sur YouTube, il fallait que je ne dépasse pas les moins 1 dB tropique, que j'ai bien un LUFS en Integrated qui soit à moins 14. Donc, tout ça, je vais directement le gérer avec mon limiteur. Donc, je suis resté en mode B. J'ai laissé le release d'origine. J'ai juste gonflé un petit peu le gain de 1 dB. Le C-Ling, c'est-à-dire le blocage des crêtes, je l'ai mis à moins 1.42 et j'ai remonté mon threshold à moins 1.74. Ce qui fait que quand on écoute, ça nous donne ceci. Là, si je coupe le limiteur, le limiteur va seulement me servir à booster le son pour atteindre les normes que j'ai enviées. donc là, on est sans. Et là, on est avec. après, pour pouvoir contrôler tous, on va dire, mes paramètres au niveau du son, j'ai utilisé le VST Level avec le preset pour YouTube. Donc, au niveau dB tropique, il ne faut pas que je dépasse le moins 1 dB tropique. Donc là, on est bon. au niveau LUFS, je ne dois pas dépasser les moins 14. En Integrated, les moins 14, bien sûr. Après, au niveau du Dynamic Range, j'étais à peu près, si je me souviens bien, à 13, voilà. Entre 2 et 13, suivant les sections du morceau. Donc là, on est bon. Parce que le minimum, c'est 5. Après, au niveau du LRA, donc le Loodness Range, je suis à 16.5, donc on est très bon. en sachant que la valeur mini, c'est 3 LU. et en ce qui concerne ma stéréo, le sound a de l'ampleur, la basse est bien calibrée. hop, je ne passe jamais, je ne pars jamais vers le moins 1, je reste entre le stéréo et... enfin, on est bien. L'avantage de ce VST, c'est que je peux écouter, par exemple, les mids, je peux écouter les sides. Hop, là, je reviens sur l'ensemble du son. Je peux écouter le son comme s'il passait dans du mono. Après, je peux écouter uniquement la gauche ou uniquement la droite. Bref, il est assez complet et on peut faire pas mal de choses avec. Après, bien sûr, j'aurais pu utiliser aussi mon VST Insight de chez Isotope. Les mesures vont être à peu près les mêmes, de toute façon. Isotope, Inside. Je vais rentrer les paramètres pour YouTube. Donc, DB tropique, je dois être à moins 1 DB tropique. Au niveau du loadness, moins 14 et l'UFS. Je vais rajouter la partie stéréo. Voilà, maintenant, si je regarde ma courbe, la courbe naisse sur le long terme. On reste constant. à part, bien sûr, quand il y a les ponts, etc. à part, le long terme, de la réunion. Et voilà, il y a pour de la courbe de la courbe des pour de la courbe de la courbe et de la courbe de la courbe la courbe d'un La chose importante à voir et à comprendre, c'est que quand vous faites votre mise à plat, déjà, entre guillemets, il va falloir rester à peu près logique que chaque instrument s'entende bien. Moi, je ne suis pas partisan du kick à fond de balle qu'on va entendre un peu partout. Mon kick a un volume sonore normal, mes drums restent à un volume sonore très normal. Ensuite, j'essaye d'avoir une certaine cohérence entre tous mes instruments. Je mets des effets que quand j'en ai besoin et vraiment, je fais les filtrages uniquement quand il y en a besoin. Parce que si je prends, par exemple, sur mon bus de drum, si je remets l'équaliseur comme ça, Si je viens et que je mets uniquement mes i-hat, je retire les kicks. Les i-hat d'origine, ils étaient relativement propres, donc je ne vais pas me prendre la tête à aller remettre un équaliseur, histoire de dire que je rajoute un équaliseur. Là, j'ai rajouté mon kick. Si je le retire. Là, ici, j'ai ma snare. Vous voyez, tout est vraiment très propre. Il y a vraiment de la place pour chacun des éléments. Après, je n'irai pas dire que c'est ce qu'il faut faire obligatoirement. Chaque personne qui va mixer son son va avoir ses affinités, va avoir ses propres outils pour avoir un mix relativement propre. Alors bien sûr, quand j'ai mon mixage de base, sans aucun effet, j'essaye de conserver un maximum de headroom, comme vous voyez ici, pour pouvoir ensuite, grâce à mon limiteur et les traitements sur mon master, juste à gonfler mon son et ne pas être obligé et ne pas avoir de soucis de clip, de clipping, etc. J'essaye de rester toujours logique dans ma démarche et assez soft au niveau des traitements. Je mets des effets que là où il y en a besoin, sur ce que j'ai besoin. Les textures, c'est pareil. Ça ne sert à rien de blinder de reverb, de blinder de tout ça, puisque si on met trop de reverb, trop de délai, ça peut créer des problèmes de phase et donc des difficultés en plus à mixer le son après, quand on arrive à la fin sur le master. Il faut quand même penser, et pareil en ce qui concerne les histoires de kick hyper fort, de snare hyper fort, que tout ça, normalement, quand on fait une instru, surtout dans le monde du hip-hop, c'est censé après passer entre les mains d'un rappeur qui va venir poser sa voix. Et s'il y a certains éléments qui sont trop forts, après, le mixage final va être relativement difficile à faire. Donc, il faut contrôler toutes ces choses-là. Maintenant, moi, je suis juste un beatmaker. Je ne suis pas un ingé son, même si je me débrouille un petit peu. J'essaye de faire un mixage propre aux normes pour pouvoir renvoyer ça à la personne qui va utiliser l'instru et qu'elle ait une écoute agréable et optimale. Donc, voilà pour ce petit tutoriel. Je vous ai un peu décrit ma façon de travailler en passant par début, sans utilisant tel ou tel effet. Ensuite, c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Pour cette fois-ci, j'ai utilisé l'OSL Side Effect pour pouvoir faire un mixage en Mixside très facilement. Des fois, il n'y a pas besoin de plugin à je ne sais pas combien pour pouvoir faire un truc propre. Et j'ai géré mon mix vraiment de façon, entre guillemets, très banale. Donc, voilà, comme vous avez vu, j'ai une façon de mixer qui reste relativement simple en utilisant des outils assez simples. Ce qui va être relativement important, ça va être les outils pour pouvoir donner de la texture. Les equalizers, j'ai utilisé dans beaucoup de cas les equalizers de base de Studio One pour vous montrer qu'en fait, ce n'est pas la peine d'avoir des 1000 et des 100 de VST pour pouvoir faire un mix relativement propre. Les trois quarts des outils que j'ai utilisés sont des VST qui ne coûtent pas trop cher, qui sont trouvables sur Plugin Boutique ou sur ADSR. Et donc, avec tout ça, on peut faire un mix relativement simple qui sonne assez bien. et en restant dans les normes pour le streaming, si vous voulez mettre votre instru directement sur YouTube ou alors sur des plateformes de streaming pour avoir une qualité d'écoute et un confort optimal sans que la piste soit recompressée une fois que vous l'envoyez sur votre support de streaming. Donc, laissez-moi des commentaires sur ce que vous pensez de ma façon de faire le mix sur cet instru. des outils utilisés. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !